... Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière étape et la dernière émission de la Ronde de l'Ezard 2015. Hop, hop, hop. Aujourd'hui, place à nous, tout de suite, le générique. Allez, c'est parti. ... Bonjour, bienvenue pour le dernier journal de la Ronde des Pichounes. Nous sommes maintenant au départ de la dernière étape qui est entre Foix et Saint-Giraud. Nous allons maintenant nous retrouver à l'arrivée pour le classement grâce à la magie de la télé. Oui, Mory, je suis à la dernière étape à Saint-Giraud avec le classement d'étape, avec la victoire de Vincent Léo, français. Et la deuxième... C'est Léo Vincent. Léo Vincent. Il y a deux prénoms, mais c'est Léo Vincent. Tu veux qu'on le fasse ensemble ? Oui. Bon, est-ce que tu as vu que c'était un Italien qui avait gagné la Ronde de l'Ezard ? Oui, j'ai vu ça. Il avait gagné la première étape, il remporte le général devant... De plus, Lorenz. De plus, Lorenz. De plus, Lorenz. Et puis un français ? Maison Jérémy. Jérémy Maison qui a aussi gagné au plateau de Baye. Est-ce que tu as d'autres classements ? Oui, au tableau d'honneur, j'ai Lorenz de plus avec la victoire du maillot vert. Et le maillot à poids a été remporté par Paul Sauvage. Et le maillot bleu a été remporté par Laurent de plus. Et le classement général par équipe, c'est Lotto Soudal qui l'a remporté. C'est impeccable ça, tout est dans la boîte. On va le recruter à Radio Vélo. L'an prochain pour la Ronde de l'Ezard, c'était notre cinquième Ronde de l'Ezard. Je crois que les Pichouns sont en train de nous rattraper. Alors on vous donne rendez-vous l'an prochain sur la Ronde de l'Ezard. Parce que franchement, chaque année, on se régale. Il y a des jeunes talents sur la route. Mais il y en a aussi au micro. Place au grand grimpeur pour cette étape de montagne. A l'occasion, nous allons en savoir plus sur ce grand maillot. Grâce à Daniela qui est en compagnie de Pierre Carré. Oui Marie, je suis avec Pierre pour cette passion des grands-pères, pour cette étape de montagne. Bonjour Pierre. Pourquoi cette fascination pour le maillot à poids ? Alors le maillot à poids, qui va fêter ses 40 ans cette année sur le Tour de France, c'est le maillot le plus populaire. Il est même plus populaire que le maillot jaune. Dans la montagne, on trouve beaucoup de banderoles à la gloire du maillot à poids. Ce maillot à poids, il récompense le meilleur grimpeur. Mais il est difficile à aller chercher aussi. Parce qu'on retrouve à la fois les très grands grimpeurs, on retrouve des grimpeurs qui attaquent de loin. Alors c'est un maillot qu'il est très difficile d'aller chercher. Et il faut développer une tactique difficile pour aller le conquérir. Depuis combien de temps travaillez-vous sur votre livre ? Ça va faire 3 ou 4 ans qu'on a commencé, peut-être même 5 ans. Alors beaucoup de recherches dans les archives, dans les bibliothèques, beaucoup d'interviews. Et puis après, la partie écriture du livre, elle s'est concentrée plutôt après Noël dernier. Pourquoi le symbole des poids rouges pour le meilleur grimpeur ? Alors ça, c'est une bonne question. Parce que les poids rouges, finalement, ça ne représente rien pour la montagne. Aucun rapport avec l'école. Mais c'est parce qu'en 1975, l'organisateur du Tour de France s'est souvenu qu'il existait un coureur sur piste. Pas du tout un coureur sur route, mais un coureur sur piste qui était très populaire, qui s'appelait Henri Lemoyne. Et sa tenue était blanche à poids rouge. Alors il s'est dit, si on veut créer un nouveau maillot pour le classement de la montagne, alors on va rendre hommage à ce coureur très populaire des années 1940-1950. Dans toute l'histoire du maillot à poids, ce qu'on voit, quel est le meilleur des grimpeurs ? Alors il y a une grande controverse, parce qu'on ne sait pas si les vainqueurs du maillot à poids sont les meilleurs grimpeurs. Lucien Van Nimp, c'est un Belge, c'est le premier vainqueur du maillot à poids. Bon, c'est probablement le meilleur grimpeur de la série. Pour toi, quel est le col le plus mythique ? Oula, je n'ai jamais eu le temps de réfléchir à la question. Peut-être le Ventoux, peut-être le Mont Ventoux. Parmi tous ces espoirs de la Ronde 2015, lequel pourrait inscrire son nom au palmarès du maillot à poids sur le Tour de France ? Ah, ça c'est aussi une bonne question. On a des coureurs qui sont assez agressifs dans la montagne. Peut-être Lorenz de Plus, qui est le numéro 2. C'est un grimpeur rouleur un peu, il n'attaque pas beaucoup, il n'accélère pas beaucoup, mais il monte au train, il est régulier et pourquoi pas un jour gagner ce maillot à poids, oui, pour lui. Où peut-on trouver ton livre ? Sur Internet, aux éditions directe vélo ou alors dans toutes les bonnes librairies. Même à Toulouse, on peut trouver ça dans toutes les villes de France. Village aussi, s'il y a une librairie, tu peux le trouver. Merci. On se retrouve au départ de la dernière étape. Pour eux, ça se finit ce soir, mais pour nous, ça continue. Place à l'étape de demain. Alors, Mory, comme tu vois, il n'y a plus personne, donc il n'y a plus d'étape de la Ronde de l'Isard. À l'année prochaine. Oui, allo, monsieur, c'est monsieur Route du Sud. Super, ça va, oui et vous ? Ce sera un grand honneur. Super. Allez, à Poutou Poutou. Il y a une super bonne nouvelle. On est invité à la Ronde du Sud, ça vous dit ? Mais c'est génial. C'est génial. Bon, on se redonne rendez-vous à la Ronde du Sud du 18 au 21 juin. Venez nombreux et rejoignez-nous sur notre site. Et la Ronde du Sud, le Plateau de Baye, va accueillir l'arrivée de la deuxième étape de la Ronde de l'Isard. Bonjour, nous nous retrouverons ici pour la 3D. On se pelotons. Je pense que ça a des lignes sous, ça arrive. Ça fait ça. Venez me voir. Bon, c'est la dernière fois qu'on filme, donc dites au revoir. C'est la dernière fois de plus. Bye-bye. au classement Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501